Salut les amis c'est Richard. Salut moi c'est Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a quitté la région de l'Anneudière pour pénétrer la région des Laurentides, région qu'on va explorer pendant trois jours. On va dormir ce soir à l'auberge du lac Morency et on se dirigera demain vers Mont-Tremblant. Pas mal d'activités au programme, de la tyrolienne, du vélo et bien sûr de la randonnée. Ça fait que là on s'en va de l'autre côté de la forêt. Je vais aller vous montrer un beau barrage de Castor avec un lac de Castor. Un beau point de vue où on voit toute la région, tous les lacs de Saint-Hypolite. J'adore, c'est l'éclat total. Ça change de la dupe patriote. Franchement, si ça c'est pas une expérience incroyable, je sais pas ce qu'il faut. Il se forme quand il a vu toute la nuit. Ah c'est clair, c'est le G qui a webé ça. Passage du tronc, on passe à l'air perpendiculaire, on tourne à gauche. Attention, va-t-il y arriver ? C'est bon ça ! Ok, c'est la fin de cette rando-jeep épique. C'était super sympa. Merci Gabriel, on a passé vraiment un super moment. Tu pourrais nous expliquer ce que tu proposes comme activité au public ? Oui, nous on fait du multi-activités finalement, été comme hiver. L'hiver, on fait motoneige, chien de traîneau. L'été, on fait des activités comme le Jeep, le quad, les sports nautiques, surf, wakeboard. On fait aussi des activités de pêche. Alors c'est vraiment là, on a pour tous les goûts. C'est le top, c'est le fun. Il y en a pour tous les goûts, pour tous, toute la famille, des plus grands, des plus petits. Bref, on trouve toujours de quoi s'occuper, de quoi s'éclater ici. L'aventure continue. Donc bienvenue à l'auberge du lac de Morency. Donc ce qui est bien ici avec cette auberge, déjà on est au bord d'un lac comme partout au Canada. Et il loue des appartements comme ça dans plusieurs dépendances qui sont répartis dans la forêt. Donc là, on vous fait visiter l'un des appartements où on va passer la nuit. Donc comme partout au Québec, c'est ce qu'on appelle le côté rustique chic. Donc un côté assez rustique par le bois etc. Mais quand même de la modernité comme ici. Avec un espace complètement ouvert avec la douche et la baignoire jacuzzi. Qui est carrément dans la chambre avec le lit et l'espace salle de bain. Voilà donc c'est très agréable. Et parfait pour se ressourcer entre deux activités. Parce qu'ici on ne s'ennuie pas été comme hiver. Une nouvelle journée commence dans les Laurentides. Là on se dirige un petit peu plus vers le nord, vers Mont-Tremblant. Où on va passer les deux prochaines nuits. Mais sur la route, de nombreuses surprises au programme. Une nouvelle activité dans les Laurentides. Aujourd'hui on va faire la méga tyrolienne. Donc on va enchaîner quatre tyroliennes sur une distance totale de 2,6 km. Des dénouvelés de fonds. On va se jeter en haut d'une falaise. Je n'ai jamais fait ça. Donc je suis en train de triper un petit peu d'avoir peur. Mais je pense que les sensations vont être uniques. Et donc là on est avec Tyroparc. Qui est juste à côté du Mont-Tremblant. On doit être à peu près à 30 km au sud de Mont-Tremblant. Sur la localité de Sainte-Agathe. Allez c'est parti. Donc là on est au début de la voie d'accès de la Via Ferrata. Donc c'est un moyen d'accéder justement aux tyroliennes. Oui c'est ça. Donc on a deux façons d'accéder aux tyroliennes. Soit par randonnée pédestre. Ou sinon par la voie ferrée qui est la Via Ferrata. On monte ici. On peut voir le parcours. On l'offre en différentes activités. Soit en découverte. C'est à dire qu'on monte en Via Ferrata. Et ensuite on va descendre les tyroliennes. Ou sinon on a aussi le méga combo. Que là on va faire la montée en Via Ferrata. Ensuite de ça si on regarde un peu plus haut. Il y a la plateforme. Et on va descendre en rappel sur la paroi qui fait 60 mètres de haut. Oui c'est une bonne... Ça c'est le plus d'intensité qu'on peut venir chercher comme activité ici. Et ensuite de ça les gens vont souvent aller prendre un repas. Puis après ça on va partir pour faire le parcours de quatre tyroliennes. Ok. Bon ben à un moment donné il faut bien se lancer. On commence avec une première tyrolienne gentille de 600 mètres. Allez on prend le courage à deux mains. Et puis on y va. Et puis en plus il y a le soleil qui vient de se lever. Ça va être parfait. 3... 2... 1... Stop ! Wouuuuuh ! Donc toujours à tir au parc et là Richard se prépare pour la troisième tyrolienne. elle fait plus de 900 mètres. Allez, on le regarde arriver. Wouhou ! Alors c'est 900 mètres ? Waouh c'est génial ! Oh la vie à un moment donné ! Quand on passe de la... Enfin les premiers mètres, après on a toute l'étendue qui est devant nous. La pression de voler quoi ! C'est incroyable ! Mets tes pieds, tes plantes de pieds en-dessous. T'es parti ? C'est haut pour toi ? Go ! Go ! Oh putain ! Tête à l'envers 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 ! Excellent ! Alors des belles sensations quoi ! Ah ouais, c'est génial ! Tête à l'envers ! J'ai vu le ciel bleu ! C'était... Trippant ! Et voilà encore une super expérience avec Tyropark. C'était vraiment extraordinaire ces 4 méga tyroliennes d'affilée. D'ailleurs, ça fait partie des tyroliennes les plus hautes et les plus longues du continent nord-américain. Un paysage de malade, des sensations de malade. Bref, on est chargé en adrénaline aujourd'hui. Et puis comme si ça ne suffisait pas, on vient d'être contacté par Elie Tremblant. Et devinez quoi ? Et bien en retournant, d'hélicoptères ! Deuxième fois ! Allez, on va faire un tour d'hélicoptères au-dessus du parc national de Mont-Tremblant. La ville aussi de Mont-Tremblant. Donc ça réserve encore de belles images en perspective et le plein d'émotions. Allez, c'est parti ! Let's go 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 ! On vient de vivre vraiment une aventure extraordinaire, un tour en hélico au-dessus de Mont-Tremblant, en plus sans les portes, donc c'était vraiment waouh. Merci à Nathan, notre pilote du jour. Avec grand plaisir. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu proposes au public comme sortie ? Nous, chez Elitremblant, on propose des tours de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, pour un maximum de 3 personnes à bord. Ensuite, on fait aussi des vols à la demande, donc si les gens de la région veulent aller survoler leur chalet, leur maison, il n'y a aucun problème, on est disponible pour ça. Ici, on a deux machines, on est deux pilotes en permanence sur la base, ouverts 365 jours par an. Il suffit de nous appeler et on est prêt à décoller. Bon, en tout cas, une super expérience, si vous venez dans le coin, ce n'est pas loin de Mont-Tremblant, n'hésitez pas à contacter Elitremblant. Bon, pour nous remettre de toutes ces sensations fortes, après la tyrolienne et l'hélicoptère sans porte, on a eu bien froid, on va aller se réchauffer au spa scandinave. C'est juste sur la route, avant d'arriver à Mont-Tremblant. Ça y est, on est arrivé au Mont-Tremblant, on loge au Grand Lodge, justement. C'est le dernier hébergement de ce séjour au Québec. On vous fait un tour de chambre ? Donc là, c'est la grande chambre avec le lit king size. Donc là, on a une véritable suite, c'est un véritable appartement. Voilà, profitez d'une vue incroyable sur le lac du Mont-Tremblant. Je vous montre ça parce qu'on a même un balcon. Et là, je crois que c'est clair, la vue est juste à tomber. Nous voici arrivés au Mont-Tremblant, des cartes postales, vraiment le lieu le plus connu, avec tous les bâtiments colorés en bas des pistes. C'est là que les touristes viennent séjourner pour profiter des pistes qui sont juste derrière. Aujourd'hui, le temps n'est pas vraiment avec nous, donc c'est un peu dans les nuages. Mais on distingue bien tous les bâtiments colorés derrière moi, où justement, on va aller déjeuner ce midi. Avant de découvrir Mont-Tremblant autrement, on va faire du vélo, du vélo électrique, au domaine Saint-Bernard, juste à côté. Voilà, là, on est au cœur du village de Mont-Tremblant Resort. C'est l'endroit où il faut séjourner quand vous venez faire du ski à Mont-Tremblant, parce qu'on est vraiment au pied des pistes. Il y a une ambiance de village, de montagne. On va explorer un petit peu le village et puis trouver une adresse pour déjeuner ce midi. Voilà, on a quitté le centre de Mont-Tremblant, parce que les boutiques et les restaurants, c'est bien simple à 5 minutes, mais nous, on a envie de se retrouver dans la nature. Donc, pour visiter Mont-Tremblant et les environs autrement, on a décidé de l'explorer en vélo électrique, les e-bike, comme on les appelle ici, avec des tours. Là, on est au domaine Saint-Bernard, juste à côté du Mont-Tremblant. Et du coup, on va faire un tour comme ça d'une heure ou deux pour explorer les environs, les forêts, des lacs, la rivière du diable. Vous nous suivez ? C'est moi ou elle vient juste sur nous, là ? C'est génial ! Donc là, la malade plombie sur le pont Jack Rabbit, qui a une longue histoire, et surtout qui surcombe la rivière du diable, qui servait autrefois au transport du bois pour l'amener jusque dans la région de Montréal. C'est vraiment un très très bel endroit. Et voilà, la balade en e-bike, c'est fini. C'était vraiment super fun. Comme vous savez, nous, on adore le vélo électrique. Ça permet d'aller plus vite, plus loin, plus fort. Donc, merci beaucoup Pierre-Patrick. Bienvenue. C'était vraiment extra. Et tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que tu proposes au public, justement ? Les gens qui arrivent ici, on leur propose un parcours découverte. Pour les gens qui sont moins habitués en vélo, et ça leur permet de découvrir Tremblant, un circuit de 22 km sur des circuits très très faciles. En plus, après ça, on peut avoir un parcours d'aventurier qui nous amène complètement dans le parc national du Mont-Tremblant. Un parcours de 35 km, on passe, on monte la montagne jusqu'à 600 m, on descend par des sentiers du parc national. Et après ça, pour ceux qui veulent vraiment apprendre le vélo de montagne, on peut donner une formation de base de vélo de montagne. Et la particularité avec les vélos d'assistance électrique, c'est qu'on n'a pas à avoir peur sur notre cardio, mais on va se concentrer vraiment sur la technique. Après ça, s'ils veulent aller un peu plus loin, mais ils peuvent aller avec le club de vélo de montagne-blanc, qui a des très très bons insultants, qui peut les amener à un niveau beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant. Et le cardio, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils en fassent à un moment donné, mais avec ça, ça permet vraiment d'améliorer leur technique. OK. Bon, super. Vous voyez, il y a de quoi faire ici, puis cette balade, ça permet de vous montrer qu'on peut visiter Tremblant autrement, il n'y a pas le ski. Quoique ce domaine ici, c'est aussi génial l'hiver, parce que le parcours qu'on a fait, se fait en ski de fond et en raquette. Donc il va vraiment falloir qu'on revienne en plein hiver. Ça y est, c'est la fin de ce road trip épique au Québec. Voilà, ce voyage au Canada aura vraiment rempli toutes ses promesses, parce qu'on a vu des paysages splendides, on a testé des hébergements coup de cœur, et on a fait le plein d'activités. En tout cas, on espère que toutes ces expériences t'auront donné à toi aussi envie d'explorer le Québec. Et de toute façon, tu pourras retrouver tous nos conseils, nos bonnes adresses et nos bons plans sur notre blog Voyage One Day One Travel. Et alors, si tu as aimé cette vidéo et toutes les autres, n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus, à les commenter, pourquoi pas les partager avec tes amis. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada